coucou les amis et bienvenue sur mon channel à la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac vierge pour la période du 8 au 25 mars 2022 merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel partager mes vidéos s'il vous plaît si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi les informations sont sur mon site de réservation ok on va donc commencer merci je vais juste vous donner un petit peu de la vidéo merci 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 Ok, bien, je pourrais citer de partir d'entre vous, il est probable qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui tournent en votre faveur, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que vous êtes en train de manifester. Vous pouvez citer de partir d'entre vous, c'est même ici comme si vous êtes en train de voir certains de vos plans se manifester à ce world, d'accord, pour certains vous allez carrément toucher beaucoup d'argent, d'ici quelques semaines, quelques mois, pour d'autres vous venez déjà de toucher une très grosse somme d'argent. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes devenu meilleur que ce que vous étiez avant. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli, vous êtes fier de ce que vous êtes, vous êtes fier de l'expérience que vous avez acquis, ok. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous voyez déjà à quoi l'avenir va ressembler. Vous avez l'impression d'avoir trouvé la formule ou la recette magique pour changer votre vie, pour changer votre destinée. Vous ne voulez plus faire les choses de la même manière que vous les faisiez avant. Pour d'autres, il est probable que vous avez envie d'ouvrir votre propre entreprise, réouvrir votre propre compagnie. Vous avez envie de recommencer tout à zéro, peut-être, mais même si vous recommencez quelque chose à zéro, c'est parce que vous êtes sûr et certain que cette fois-ci, vous avez la bonne formule pour recommencer quelque chose à zéro, d'accord. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez aussi envie de retourner à l'école. Pour d'autres, vous avez l'impression qu'il est essentiel que vous retourniez à l'école. Pour ceux qui sont déjà à l'école depuis plus de huit mois à soir, il y a une certaine satisfaction que vous allez avoir parce que vous êtes sur le point d'avoir un diplôme, vous êtes sur le point de passer des classes, vous êtes sur le point de passer un examen. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez l'impression que c'est le moment de vous couper de beaucoup de personnes, c'est le moment de vous couper de beaucoup de gens, c'est le moment de vous couper de beaucoup de choses afin de pouvoir vous concentrer sur la finalisation de certains projets, la finalisation de certaines choses qui sont chères à votre cœur. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici artiste, peintre, dessinateur, cuisinier, cuisinière, d'abord si vous êtes cuisinier, cuisinière, je vois ici quelqu'un qui est en train de travailler sur des recettes. Donc peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre restaurant ou vous avez décidé d'ouvrir un restaurant ou d'améliorer votre restaurant. Et je vous vois ici carrément changer tout votre menu. Vous avez l'impression peut-être que votre restaurant ne fonctionne pas parce que vous avez des menus qui ne sont pas à la hauteur de la cuisine moderne en santé ou peut-être à la hauteur de la cuisine traditionnelle. Mais je vois ici quelqu'un travailler sur un menu. Donc je vous vois ici vous entraîner dans la cuisine, devenir meilleur dans la cuisine. Si vous êtes une femme et que vous vous apprêtez pour le mariage, vous êtes vraiment en train de travailler sur vos dons culinaires. Vous essayez d'apprendre différents genres de cuisine parce que vous voulez impressionner votre mari. Vous voulez faire de telle sorte que votre mari ne vous valorise aussi dans le sens de la cuisine. Pour une partie d'entre vous, si vous êtes docteur, médecin, chercheur, il y a ici quelque chose qui a un rapport avec des laboratoires ou un laboratoire. Peut-être qu'à votre travail, vous devez recommencer à rentrer dans des laboratoires ou encore vous avez un projet sur lequel vous travaillez actuellement et vous êtes désormais prêt à rentrer dans vos laboratoires et améliorer certaines choses. Si vous êtes docteur, chercheur, scientifique, vous voulez repasser la majorité de votre temps dans des laboratoires pour confectionner des choses, confectionner des médicaments, confectionner quelque chose. Parce que vous voulez ici ouvrir votre propre business. Peut-être aussi que vous travaillez dans l'esthétique. Donc vous devez ici trouver des formules, chercher des pommades, chercher des choses qui peuvent ici aider. La majorité des gens dans certains problèmes qu'ils ont, problèmes de peau, problèmes de... Vous savez, ça me tente. Une autre partie d'entre vous, quand il s'agit ici d'une relation amoureuse, il y a quelque chose qui boue tout au fond de la marmite. Il y a une connexion qui boue au fond de la marmite entre vous et un partenaire. On a une relation qui est sur le point d'aller à un autre niveau. Il est probable que vous et votre partenaire, vous commencez à partager les mêmes genres d'émotions. Vous commencez à prendre sérieusement une connexion. On a ici quelqu'un qui ne veut pas vous perdre et il en est pareil pour vous. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple depuis déjà plus de huit mois ou vous êtes en couple depuis très longtemps. Ou encore, vous avez rencontré une personne le mois d'août, septembre, octobre, en tout cas dans la période de l'automne. Et c'est le moment d'emmener les choses à un autre niveau. Vous y réfléchissez sérieusement. Vous vous demandez quel rôle cette personne peut jouer dans votre vie. Vous vous demandez quel rôle cette personne peut avoir dans votre vie. Vous êtes désormais prêt à, pour certains, vous êtes prêt à demander une femme au mariage. Vous êtes prêt à prendre soin d'elle, à demander sa mère à son père. Mais pour une partie dans vous, si c'est une nouvelle connexion qui est sur le point de se passer, vous avez l'impression qu'une femme peut jouer un rôle important dans votre vie. Si vous n'avez pas été en couple depuis longtemps, maintenant vous y réfléchissez. Vous êtes prêt à mener une connexion à un autre niveau, à mener une relation à un autre niveau. On a peut-être même ici une femme qui attend que vous preniez les choses sérieusement avec elle. On a ici une femme qui veut que vous la voyiez sérieusement. Je veux que tu m'aimes sérieusement, que tu me prouves, que tu m'aimes, qu'on puisse ici aller avoir une vie ensemble, avoir un nouveau chapitre ensemble. D'accord? Pour d'autres, il est probable que vous êtes très occupé au travail. Peut-être aussi que c'est une personne que vous avez rencontré au travail ou bien vous travaillez avec cette personne. Mais vous avez toujours focalisé la majorité de votre attention sur votre travail. Aujourd'hui, il est important que vous essayiez d'investir une partie de votre attention sur votre femme, sur votre future femme, sur une connexion amoureuse. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a les Vierges, Capricornes, Taureaux. Bisous, bye.